alors contrôle parental avec d airweb l'antivirus donc là je suppose qu'il y a un bug que je viens de découvrir à l'instant même il ya deux minutes donc par rapport aux dossiers fichiers donc ça c'est l'antivirus d airweb et vous pouvez restreindre ou bloquer l'accès à des dossiers fichiers dans le contrôle parental qui est ici de bien entendu il faut l'activer mais avant de l'activer il faut déjà ajouté ici ce que vous voulez et là si vous regardez bien moi j'ai déjà ajouté des choses et ça permet d'ajouter les dossiers masqués cachés on va dire puisque comme vous le voyez ici là je suis dans ces programmes data ici ces programmes data package donc je suis bien dans ces programmes data package donc si je l'ai mis c'est que je peux avoir l'accès par le logiciel pour vous expliquer autrement ces programmes data je vais dans mon disque c'est il est là voyez c'est le dossier qui est normalement il est masqué vous ne le voyez pas sauf si vous avez activé l'option comme moi donc c'est bien programme data et en plus on le voit par rapport à la couleur il est légèrement moins jaune que là si vous regardez bien si vous ne le voyez pas c'est parce qu'il faut afficher les dossiers fichiers cachés faut activer l'option donc il est bien là donc c'est bien un dossier masqué caché on va dire c'est pareil donc là je les tiens me et là je veux ajouter un autre aujourd'hui donc je clique sur le plus pour ajouter je vais dans mon disque dur c'est un j'en ai qu'un c'est un ssd et là figurez vous que pareil là ce que je développe là ici c'est tout ce qu'il ya là et figurez vous que là on ne voit plus voyez hop il est plus programme file programme faille mais il n'y a pas programme data si je rentre dans le verre asus et là on ne voit pas le dossier app et data normalement si je passe par l'explorateur donc par l'explorateur windows je peux mais par l'explorateur des airweb je ne peux pas donc utilisateur asus app data il est bien là avec les trois dedans mais par l'explorateur ici de dire web il n'y est pas donc je ne peux pas ajouter ce que je veux en espérant que vous m'avez compris je recommence je suis là on ne voit pas le dossier programme data on voit le dossier user mais quand je rentre dedans asus je ne vois pas le dossier qui est masqué or il est bien l'option est bien activé puisque je le vois ici par l'explorateur et en plus je vais recommencer à 0 vous allez mieux comprendre je rentre dans le programme je déverrouille contre le parentale asus l'arrivée ce qui est marqué en bas cet utilisateur a les droits d'administrateur ce qui permet d'éviter ok donc c'est bien confirmé que je suis administrateur et le hic dossier fichier donc je sais il n'y est pas donc là il ya sérieusement un hic je ne sais pas ce qu'il se passe alors je ne peux pas vous dire que c'est l'explorateur de windows qui merde moi je dirais non puisque j'y arrive bien par là là voyez un peu pas donc je voulais ajouter des choses mais apparemment je ne peux pas alors je vais essayer en mode 100 et encore en mode sans échec non je ne peux pas puisque l'antivirus ne va pas démarrer donc la base est bien dans le baudra alors moi j'ai bloqué des choses à envoyer j'ai bloqué cortana et c'est voilà j'ai bloqué le cirche et le machin la xbox tout ça j'ai bloqué aussi l'anti maloir de windows défendeur là ici et merth et microsoft et rémoval j'ai bloqué parce que quand c'est un windows 10 et bien ça scanne en tâche de fond et moi j'ai pas envie que ça scanne mon pc en tâche de fond que ça me retire des choses dans mon dos donc je les bloqués voilà si vous avez des choses des cracks qui disparaissent comme ça eh bien sachez que normalement si vous avez un windows 10 ou windows 8 ou même windows 7 mais je vais parler de windows 10 puisque sur windows 10 on ne peut plus contrôler les mises à jour ça installe directement sachez que c'est possible que ce soit mrt qui les dégage parce que ça scanne en tâche de fond ça je vous l'avais déjà dit bref rien à voir avec cette vidéo donc là voyez je ne peux pas alors c'est un peu embêtant c'est un peu embêtant parce que bah c'est très embêtant et le problème que j'ai remarqué aussi donc ça c'est pour aujourd'hui que j'ai remarqué ce problème c'est que mon logiciel pareil de montage vidéo celui-ci je vais l'ouvrir vous allez comprendre à bien l'appareil je n'arrive plus un ex à importer des fichiers par le voilà ici normalement je fais ajouter des fichiers hop j'explique derrière qui se passe normalement j'ai la fenêtre ici de l'explorateur qui s'ouvre voilà ça me paraît un peu bizarre ça paraît bizarre parce que avant je pouvais et je viens de vous montrer que sur dire web je l'ai fait et ça a fonctionné sans problème alors maintenant est ce que c'est parce que aussi je vous ai pas dit parce que je me sers aussi de commodos firewall je me sers du comme je me rappelle plus du confinement automatique confinement automatique confinement automatique donc confinement automatique j'ai aussi bloqué certaines choses j'ai ajouté des choses en restriction aussi j'ai bloqué effectivement celui ci donc le fichier security health service pour exécuter mais le problème c'est que ben j'ai j'ai contrôlé un j'ai supprimé j'ai supprimé ça la règle même les règles et bien c'est toujours pareil de bdr web ne veut pas alors que ça marchait avant donc je me suis dit peut-être que ça par rapport à ça mais apparemment ça ne veut pas je vais essayer de leur faire devant vous comme ça vous allez voir ici hop le de le mettre sur bloqué je vais le mettre sur exécution restreinte ok exécution restreinte ça veut dire ça ne le bloque pas totalement ok normalement je n'ai pas même pas besoin de redémarrer je n'ai pas besoin de redémarrer et en même temps à propos du fichier security health machin service ici je vous laisse lire ici ce qu'en pense commodo voilà donc il est bien marqué bien que microsoft windows publisher est signé numériquement ce programme il ne figure pas pour l'instant dans notre liste blanche voilà donc ça veut dire que il est approuvé le fichier mais commodo ne l'a pas mis dans la liste blanche donc ça veut dire qu'il ya peut-être quelque chose peut-être que ce fichier est un mouchard parce que vous voyez c'est marqué il ne figure pas pour l'instant dans notre liste blanche donc liste blanche à veut dire il est sain s'ils ne l'ont pas mis dans la liste scène ça veut dire que voilà faut quand même se méfier c'est pour ça que je l'ai bloqué voilà donc là j'ai pas besoin de j'ai pas besoin de confirmer je vais actualiser la page le bureau du mois j'ai retourné dans des web et normalement ça ne fonctionne pas non plus alors comme je vous disais j'ai pas besoin de redémarrer contrôle parental plus ce et voilà ça ne veut pas autant de failles programme faille mais je n'ai pas de programme data voilà je sais pas ce qui se passe je ne sais pas je ne sais pas donc vous avez vu ce que vous avez vu je vais qu'est ce que je vais faire je vais y en faire je vais pas me retaper un un check disk parce que il n'a rien ce pc il marche il fonctionne vis à part le wifi qui est très capricieux capricieux des jours là aujourd'hui ça va un peu ça va on va dire je m'en plains pas aujourd'hui malheure hier c'était une catastrophe mais sinon il n'a rien il fonctionne voilà c'est un ancien windows 7 que j'ai mis à jour j'ai migré vers windows 10 bref voilà en tout cas je vous ai fait voir que sur des web apparemment il ya quelque chose qui va pas